Salut les chicos, les chicas, bonjour Morgane, comment allez-vous ? Et bah ça va très très bien, je suis très très bien. Je suis très honoré d'être sur ta chaîne. Arrête tes bêtises. On fait des mecs un peu stylés, on fait les jeunes. Une vidéo... Type qualitatif. Qualitatif. Oui c'est ça. Qui qualitatif, qui qualitatif. Oh oui oh oui. Une vidéo aujourd'hui de type qualitatif. Tu le sais, j'aime faire avancer la société. Tu sais que sur ma chaîne j'organise souvent des débats. Je demande de temps en temps à ma YouTube Gaman Lady de me faire part de leurs coups de gueule, leurs débats de société. Ils me disent voilà, les pour ou contre, on discute, on essaye de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de question. Ok. Et donc on va aujourd'hui ensemble, avec Morgane, ici présent, répondre à tous vos coups de gueule, vos débats. Ça portait ta pierre à l'édifice. Après s'il faut mettre des manchettes, bon bah on mettra des manchettes aussi, ça. T'es plus fort que moi. Attention hein. Donc on va tout de suite commencer avec des joues, briser les os, un à un, des gens qui font des guillemets avec leurs mains quand ils parlent. C'est effectivement un gros sujet au risque de choquer. En fait c'est pas ça, c'est le... C'est le payage. Et à mettre sur le dernier mot, au risque de... Arrête ! Arrête ! Pardon, pardon, excuse-moi. Alors au risque de choquer, je crois que j'en fais de temps en temps. Mais c'est pas volontaire. Quelle est ta position toi là-dessus ? En fait, j'en ai l'utilisent tout le temps. Tu peux le dire quand t'es pas sûr du dernier mot. C'est un peu un truc de racisme, tu vois genre. Bon je suis pas raciste mais... Il. Il. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas là ? C'est une bonne idée de briser les os. Après c'est une technique que maître Ushikashi a fait. La dernière fois j'étais dans un... Bar. Bien sûr. Ah ouais. Et là généralement... Et là généralement ouais. Alors ça après faut de l'entraînement, faut pas le faire n'importe où. Nan nan nan. Une autre question. De Benjamin Close-up. Pendaison pour ces profs qui disent. Je ne veux pas vous surcharger pendant ces vacances. Avec lequel on se retrouve avec 3DM et 14 exercices. Merci monsieur le gendre. Merci madame le gendre. Merci madame. Il a changé de sexe entre temps. Exactement. Moi je trouve ça normal comme ça on peut progresser et avancer. Et ensuite on peut avoir un bon diplôme et être heureux dans son métier plus tard. Wow. En fait tu es un véritable fasciste. Nan mais on l'a tous su t'es tranquille en vacances. Moi j'étais tranquille toute l'année moi. Ah d'accord. Ouais j'ai développé une aptitude... A ne pas aller à l'école en fait. D'accord. A terminer sur YouTube. Ouais c'est pas possible. T'es en vacances t'es tranquille. Et tu sais que t'as 2 livres à lire. On les a tous sous ceux là. Ah ouais ouais. T'as le grand moulin. On a tous fait Google résumé. Pendaison je ne sais pas. Parce que nous on est pas pour la violence. Nan mais c'est une expression c'est... Pendaison. Je suis désolé puis j'ai chopé un truc. Cette vidéo elle va être très très dure. Elle va être très très... Dure. En fait c'est pour pas choquer ça. Genre t'as la personne qui dit Putain heureusement qu'il a mis des guillemets. J'aurais avalé ma langue. On continue. Lola Boyer étrangler les gens qui disent Ah ouais. Moi j'aurais pas fait comme ça. Dès que tu fais quelque chose. Elle est très bien. Ta communauté est très violente. On parle plus sur la pauvaison. Mais oui mais. Je vous aime. Je vous aime. C'est que le mec qui dit ça. Surtout il a rien pour surenchérir. Moi j'aurais pas fait comme ça. Ça c'est dur. Ça c'est très embêtant. Mais c'est horrible. Bah oui parce qu'en plus t'aurais pas fait comme ça. Mais bon en même temps t'es pas dans ma vie. Reste à ta place. Parce que les mecs qui donnent des conseils. Ils sont encore dans leur chambre. C'est potentiellement à des QI de 20-22. Le pire mais tu sais c'est souvent les mecs qui ont pas d'expérience. T'as toujours un pote qui n'a jamais embrassé une fille. Tu lui raconte une histoire. Il a jamais vu une meuf. Il a jamais vu une meuf. Il fait. Moi j'aurais pas vu comme ça. Et après quand tu dis ah bon. T'aurais fait comment ? Ouais non mais c'est. Après c'est ta vie hein. C'est ta vie. Alors il s'appelle. Gullulc 976. Quand tu es dans ta chambre et qu'un de tes parents t'appelle tu réponds. Et là plus de réponse. T'es obligé de descendre. Et là ça fout les nerfs quoi. On va essayer de vous aider parce que voilà. Ton expérience Morgane là dessus. Mais surtout que mon père il avait l'audace de faire ça pour rien. Morgane ! Moi je travaillais tu vois. C'est sûr t'es assez de mal certainement. Je joue au foot. Je joue au foot dans ma chambre. Morgane ! Oui ! Aïe 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 aïe. Ce silence m'énerve. T'as vu ? Et là je descendais. Et quand je descendais ça me faisait. Ouais qu'est-ce qu'il y a ? Ouais non 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 c'est forcément. Oh putain. Dans ces cas là tu lui dis à ton père. Non mais je suis descend... Enfin tu vois j'ai descendu la marche. Mais putain mais je pensais qu'il y avait que moi. Eh ben non. Il y avait que moi. Maintenant c'est des gros sujets de société. Après elle a peut-être le même daron. Ah oula. Après c'est ton père tu peux pas l'étrangler. Alors dans ces cas là des techniques c'est le... C'est de jouer sur le même registre. Je donne un advice. Benjamin ! Oui ! D'accord ! Je considère que tu n'as plus besoin de moi. On continue sur Jujux Y. Emprisonnement au concepteur des doudounes sans manche. Est-ce qu'on les emprisonne ou pas ? Je suis partagé, je suis partagé. Il y en a beaucoup qui aiment mieux en mettre pour aller en boîte. Genre dans la manche, ou vers Limoges etc. Moi je le vois souvent. D'accord ! Ceux qui ont des ASX trop serrés. Exactement ! Avec les pantalons trop larges. La banane Lacoste. Et le persil à l'arcade. Oh non ! Attends qu'est-ce que t'as ? T'as un tatouage carpe diem ? Oui mais c'est autour d'une salamandre. Oh c'est horrible ! T'as pas vu mon nouveau jogging ? Y'a des signes chinois dessus. ça veut dire sagesse ! Ah non ça veut dire loupoum ! Autant pour moi ! Je suis assez partagé parce que pour tout vous dire, j'en ai une, mais c'est pas une... Nan 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 nan. Oh ! Oh manquant un mangan, tranquille. La pression R2 en plexus solaire. C'est pas une doudoune. C'est une espèce de veste un peu chaude. Nan nan, ne me jugez pas, je vous en supplie. Est-ce que c'est une poivre blanc ? Nan 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 nan. C'est un manteau sans manches, on pourrait dire. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Si c'est pas RG512, comme ça, ça peut être cool. Ah non, non, non. Par contre, tout ce qui est juste à Rho, RG512, c'est compliqué. C'est que nini. Alors, en fait, je dirais emprisonnement, oui, mais pas beaucoup. On part sur trois mois fermes. Un petit trimestre, un petit trimestre, histoire de remettre les... Être jugé vendu. Effacer les tatouages, c'est tout. Voilà, par contre, si vous venez au tribunal avec la douille sans manches, la peau cou, on est sur la ceinture un peu diamantée. Aïe, 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 aïe. Et il y a un pull Baby Milo. Est-ce que tu t'en rappelles de ça ? Alors, cassage de chevilles aux profs qui mettent en remarque, peut mieux faire. Déjà, qu'est-ce qu'ils en savent ? Ouais, parce que moi, clairement, j'étais au max. Qu'est-ce qu'ils en savent ? Qu'on n'a pas tout donné. Vraiment, tout donné. Ma copine me le dit, en plus. On parlait de devoirs sur table. On parlait de devoirs sur table, du coup, je me suis égaré. Peut mieux faire, il n'est pas si embêtant, parce qu'il est comme une... C'est encourageant. Je pense que le prof le sait. Genre, t'as 6 sur 20, il n'y a pas à dire. Bien joué, t'es arrivé à ton max. De toute façon. Bien joué. Je n'en ai pas de temps. Pour ou contre les gens qui applaudissent très lentement en fixant ? C'est ce que c'est... Alors, on s'égare, on s'égare un petit peu. Ben écoute, Unzi, le prends pas personnellement. Et dis-toi qu'il croit en tes capacités. Tu ferais un très bon conseil d'orientation. Axel B. Les gens qui te serrent la main d'une manière totalement passive, ils ont la main toute molle, horrible, juste envie de leur broyer. Là, il y a les deux extrêmes. Gros sujet, gros sujet. Il y a les deux extrêmes. Gros sujet. Il y a le mec qui veut te montrer qu'il est là et qu'il te fait, bonjour. Et voilà, bon, voilà. J'ai pas de couilles, mais j'ai la forme de la main. C'est le bord dans la main. C'est toi, le mec, c'est ça ? Mais je veux même pas. Franchement, franchement, on dirait qu'il te propose un baisse-main. C'est compliqué. Je pense qu'un broyage de main s'impose. Effectivement, vous voulez faire les malins avec vos mains molles, vous allez vous prendre un vent, mais un mistral, un truc de Sibérie. Vraiment, vraiment, moi, ça me rend fou. Thunder Lynch. Dix ans ferme. Pour les gens qui osent te dire le jour de ta rupture pour te consoler, ben, c'est rien, hein. Comme on dit, une deux perdues, dix ans trouvées. Voilà, oui, si forcément, on va dans les expressions, là. Si c'est pas dans une chanson de Renault, ça, j'allais le dire. En fait, on va être très clair. Une deux perdues, une deux perdues, voilà, comme ça, c'est réglé. Pas de faux espoirs. T'inquiète pas, tu vas souffrir. Voilà, les 4-5 premiers mois. Il y a deux ans de dépression après. Voilà, tu vas perdre une vingtaine de kilos, mais c'est pas grave. Mais par contre, tu ne vas retrouver personne. Je veux qu'on soit clair là-dessus. Ah, mais ça se trouve, dès demain, tu vas rencontrer... Non, 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 jamais. Et puis, quand tu vois des enfants courir dans les parcs, c'est pas toi, t'en auras pas. Non, non, ah oui. Parce que tu rencontreras quelqu'un trop tard. Une veuve, certainement, mais un truc comme ça. Voilà. Elle te comparera à son vrai mari qu'elle a vraiment aimé, donc... Exactement, qui était beaucoup mieux, faut le dire. Après, on ne veut pas mettre le cafard. Non, 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 non. C'est pas le... Mais Bernard, c'est... Bon, c'est Bernard. Ça restera Bernard. Donc, pas de faux espoirs. Voilà, voilà, désolé. On passe à autre chose. Andrea Piquet, est-ce qu'on devrait être gratifié lorsqu'on est face à une personne qui a une crotte de nez et qu'on a le courage de lui dire ? Eh bien, eh bien, oui. Il faut le dire. Déjà, parce que tu n'as pas envie de parler 15 minutes avec un gars qui a un mickey. Moi, je fixe tout ça. C'est un tracteur. Voilà, je dis là. Je ne peux regarder rien d'autre. C'est horrible. Mais des fois, il y a des gens qui ne te spalquent parce que tu te décourages. Tu es à la banque, avec ton banquier. Il t'explique que c'est le PEL et toi, tu es là. Quand je ne connais pas la personne, je te jure que je ne peux pas le faire. Monsieur Bouffetard. C'est immonde. Et moi, je n'ai que la partie émergée de l'iceberg. C'est immonde. Là, tu m'en parles, ça me... Moi, je ne sais pas. Pourtant, je préfère qu'on me dise. Je suis un lâche. Mathieu Balagué. Les mecs qui disent qu'ils sont forts au foot mais qui jouent autant que Ramy à la Coupe du Monde dans leur vieux club de Saint-Loup en équipe C, il faut les séquestrer. Il y a beaucoup des mecs qui disent « Ouais, je suis footballeur, je joue au foot. » C'est souvent ce mec-là, quand il parle, il fait « Ouais, je devais être pro, mais je me suis fait les croiser. » Ah, bah oui. J'étais aux portes... Il s'est fait croiser, d'ailleurs. Il s'est fait croiser par quelqu'un. Et ce mec-là, si un jour, tu vas le voir jouer, c'est des contrôles approximatifs, c'est des têtes pas dans le timing. Quand il court, il fait « Chut, 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 chut. » Il fait ça à l'entraînement. Parce que c'est très vite, main sur les hanches. Par contre, il a les dernières chaussures. Il a les dernières chaussures. Je mets à un point, c'est vrai. C'est grave vrai. Lui, il est sapé. Alban, le merlu, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il dit « Le bûcher pour tous ceux qui disent « Ah, ça pue ici, c'est qui a pété. » Alors que ce sont eux qui ont commis ce crime. Y'en a c'est des lâches, c'est toujours celui qui le dit en premier des fois, qui est pas net net. Mais grave, même moi des fois je le sens et j'ai rien fait. J'ai dit je vais rien dire parce que sinon ça va. Vas-y, et là tout le monde dit, ça pétait, ça pétait, moi j'ai rien dit. Pourquoi tu dis rien ? Rien. Putain, j'ai rien fait. J'aime pas les gens qui pètent, vraiment c'est moi. Moi c'est sortez d'un groupe, il y a des toilettes pour ça. Ouais, puis il y a dehors, ça va. Le mec qui sort toutes tes 5 secondes pour fumer une clope, mais il lâche des toasts dans mon canapé depuis une heure et demie. Moi je dis, arrête. On va passer au dernier Morgane. Alors Benjamin Martin, pour ou contre la chasse d'eau qui marche pas quand tu poses une pêche chez ta copine ? Délicat ! Ne pose pas de pêche chez ta copine déjà. Eh mais imagine, il fait un week-end chez sa copine, ça va manger mexicain la veille. La chasse d'eau marche pas. Alors là ce qu'il faut demander, vraiment je vous jure c'est vrai, il faut un seau d'eau, un truc et tu vides dans les chiottes et ça part automatiquement. Mais comment tu le demandes ? Comment tu le demandes ? Ouais, tu m'as pas un seau d'eau. L'odeur qui commence à s'échapper dans le petit appartement. Attends, tu l'appelles. Tu vas pas me croire, j'ai trouvé un truc dans les chiottes. En plus elle le sait elle à ce moment là, que sa chaise d'eau elle marche pas. Elle met un post-it dessus. Sinon j'ai une petite courbine comme ça. On est sans réponse. Comment tu sais que tu vas niquer les chiottes ? Souvent en soirée tu rentres de toi et tu dis, putain ça pue dans les chiottes hein. Oh là 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 là. Alors que ça sent bon. Ah elle est bien ça. Non mais passez le week-end dans les chiottes quoi, ou t'appelles un pote. Ouais voilà tout simplement. Tu passes, non je vais rester ici, je suis bien. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le salon de plus ? Bon bah très bien, voilà, c'est terminé Morgane. Vous avez encore été magnifique. Que ouf, ils sont drôles hein. Ils sont drôlissimes. Putain, franchement t'es une communauté très drôle mec. Eh bah écoute ça me fait plaisir et puis je vous embrasse tous hein. Merci à toi Morgane d'être passé. Bah merci d'être invité. Je vous en prie, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Morgane à base de dégustations, de découvertes culinaires. Voilà, on goûte les choses les meilleures du monde, les bêchères du monde. Et les plus pourrées aussi. On compare les choses les moins bonnes aux choses les meilleures du monde. Allez checker ça. Là tu m'as fait la bise sans brouille là. Déso. Arrête ! Excuse-moi mais. Merci à tous, c'était encore un plaisir. J'espère qu'on vous a aidé, j'espère qu'on a fait évoluer la société. Je pense qu'il y aura un après-vidéo. Qu'on a rendu le monde meilleur. On vous embrasse très très fort et puis euh... A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada